Entre Kylian et les supporters monégasques. Je l'ai super bien pris. Je l'ai super bien pris parce que ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Parce que je me dis que c'est comme une ex que tu vois avec quelqu'un d'autre. T'es énervé mais tu l'aimes toujours ton ex. Neymar, lui aussi, a été séduit par les chants du cop monégasque. On était à l'échoir. On était à l'échoir. Je me demande pourquoi je n'ai pas compris le nom. Je me demande, Kylian, qu'est-ce qu'ils disent pour toi ? Il me dit, combien de temps tu as joué à Monaco ? Je lui dis, en professionnel, un an. Il me dit, ah ouais, bien. Et tu as déjà un chant à ta gloire, en fait. Je lui dis, non, 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 tu sais ce qu'ils disent. Et il me dit « non, 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 dis-moi ! » Et je dis en portugais ce qu'ils disent, et là il explose de rire, il se dit « oh putain ! » Il me dit « mon ami, fiquette tranquille, que ce n'est pas une bonne chose ! » Il me dit « attends, mais pourquoi ils t'ont fait ça ? » Je dis « ah, je n'en sais rien ! » Je suis surprensé, mais au même temps, on peut entendre la frustraison. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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